Comment traduire le titre original de ce film en français correctement, c'est-à-dire pour qu'il corresponde à l'original ? Euh... Bonne question. Bienvenue chez le groupe parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous, les signifiés libiers, venus dans cette critique en post-projection, puisque le film est sorti le 20 janvier sur Netflix du film qui en espagnol s'appelle... Bajo Fero, ce qui veut dire en dessous de zéro, littéralement, mais appeler le film en français en dessous de zéro, c'est un peu bidon, donc... Moins que zéro, euh... Bah en fait ils l'ont traduit par toutes les cailles, donc en gros ils l'ont appelé Froid Mortel. Bah c'est une traduction correcte, en anglais ils l'ont appelé Below Zero, mais le titre original c'est pas Below Zero, c'est Bajo Zero. Bref, on s'en fout. Donc un nouveau thriller espagnol qui débarque sur Netflix avec l'acteur donc Javier Gutiérrez, qu'on avait pu voir dans le film Dans la maison... Oh, si je ne me trompe pas du titre français, en espagnol il s'appelait Hogar, il veut dire Foyer, enfin... Je crois que j'en ai parlé, je sais plus, je sais que je voulais en parler, puis après je sais plus si je l'ai fait. Donc cherchez sur la chaîne s'il vous plaît. Un acteur qu'on a vu aussi chez nous au cinéma, c'était un film espagnol mais qui était sorti chez nous dans le film Champion, une comédie qui était très très drôle. Donc un acteur que j'aime bien à force de le voir et de le voir généralement dans des bons films. Au niveau du casting, il y a pas mal d'acteurs qui ont reçu des prix en Espagne, donc des Goya, je rappelle l'équivalent des Oscars en Espagne. Tels que, par exemple, Cara L. Haldé, désolé pour le nom, il y a aussi des gens qui ont été nominés, comme Luis Caillero, Patrick Criado et Andrés Gertrudix. Je suis vraiment désolé pour le massacre des noms. Bref, voilà, pour dire qu'il y a un casting plutôt intéressant, hispanique évidemment, mais plutôt intéressant quand même. Le réalisateur, c'est plutôt quelqu'un qui est un spécialiste à la base des courts-métrages et qui là, donc, nous fait un long-métrage. Donc on va rentrer dans le sujet, de quoi nous parle ce film. En gros, c'est Asso de Carpenter, au départ. On est un peu là-dedans, on se dit tiens, une espèce de remake, ou en tout cas une grosse inspiration, mais le film, après, vole de ses propres ailes, donc je vais pas vous en dire plus, parce que tout est là dans la ressemblance et la différence. Je dirais que l'un des soucis du film, c'est qu'on perd ce côté un peu mystère qu'il y a au début, peu à peu, il se perd assez rapidement quand on commence à voir la tête des personnes qui créent cette situation. Ça commence un petit peu à se perdre parce que, bon, forcément, on perd en mystère et la révélation n'est pas forcément la plus foudroyante qui soit. Mais ça, ça veut dire que le film, en règle générale, en tout cas, fonctionne plutôt bien. Il y a des moments où il y a de la tension, des moments où il y a du suspense, et on se prête au jeu. Le film fonctionne plutôt bien. On est pris dans l'histoire, qui a cependant souvent des petites baisses, je trouve, dans le maintien de la tension générale, qui pose un tout petit peu problème. Il est aussi intéressant de constater l'évolution des personnages. Ainsi, par exemple, il y a un personnage qu'on nous présente au début comme étant un gars plutôt sympa. Peut-être qu'il l'est pas, peut-être qu'il l'est ou pas, mais peut-être ou pas. Je vous laisserai voir en voyant le film, évidemment. Là, j'ai évidemment brouillé les cartes. Mais il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Les personnages ne correspondent pas forcément à ce à quoi on s'attend. Et ça, c'est plutôt cool en règle générale. Je le répète pour être certain, le principal souci du film, pour moi, c'est qu'il a une tension, mais il a des... pique-pique des baisses dans cette tension à des moments, des personnages qui font des choses ou des révélations qui fonctionnent un tout petit peu moins bien que ce qu'elles devraient. Au niveau de la mise en scène, pas grand-chose à dire d'extraordinaire. C'est pas que c'est mauvais, parce que si c'était mauvais, ça serait dégueulasse. En plus, les scènes, justement, de tension et tout ça, ne fonctionnerait pas. Là, elles sont plutôt bien faites, mais je n'ai pas non plus vu une réalisation qui soit spécialement marquée ou marquante. Donc, au début, ça se passe beaucoup dans la nuit, avec un brouillard et tout. Alors oui, le brouillard, il est présent, on ne voit pas très loin et tout. Mais je n'ai pas trouvé que ça crée une surtention. Ça crée une petite tension, mais pas une tension extrême qui soit vraiment là. Et le film fonctionne un petit peu trop comme ça au niveau de sa mise en scène. C'est un petit peu dommage, ça se perd. Mais pour le lier au scénario, il y a en effet une petite évolution de la situation, on va dire, les choses évoluent et tout ça. Et on va dire les choses comme elles sont. Peut-être les acteurs qui ont coûté cher en Espagne. Le film a plutôt un petit budget, semble-t-il, et se concentre surtout sur un décor principal. Et il gère plutôt bien son histoire dans ce décor, même si, en effet, on n'a pas des prises de vue ou des choses comme ça qui viennent nous faire panne dans la gueule. Au niveau des acteurs, c'est correct, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Le personnage principal interprété par Javier Gutiérrez, par exemple, il est bien interprété, mais ce n'est pas non plus... Il n'y a pas quelque chose de très marqué. Je pense que c'est le but, peut-être, un personnage un peu froid comme ça. Il y en a d'autres qui vont beaucoup plus marquer d'émotions et tout ça, et ça fonctionnera mieux. Mais je ne suis pas non plus transcendé par une interprétation spécifique en disant « Ouah, l'interprétation de ce mec-là, le rôle, laissez tomber, il faut absolument le voir. » On va dire que c'est correct, voire même certains un peu plus que correct selon les scènes, mais rien de transcendantale non plus. Donc, en fait, dit comme ça, vous vous dites que c'est un film très moyen. Dans l'absolu, c'est un film très moyen, mais c'est un film très moyen qui passe. C'est-à-dire, c'est le genre de film, on se le lance pour regarder ça un soir, un film Netflix, c'est-à-dire quand on rentre à la maison, du boulot ou autre, on regarde ça tranquillement un soir, il y a un peu de suspense, ça prend, ça fonctionne, sans être extraordinaire, il y a un petit peu de drame, un petit, un peu de ça, et puis voilà, et puis c'est, hélas, je pense, vite vu, vite oublié. C'est dommage, parce que le film en lui-même, il n'est pas déplaisant à regarder. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce film. En ce moment, c'est difficile de parler de certains films, je trouve, parce qu'on fait assez rapidement le tour. Alors évidemment, peut-être que si je regardais le film en l'analysant scène par scène, on pourrait aller plus loin, mais là, comme ça, tout de suite, voilà. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on soit proche à moi pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien. C'est longtemps que je ne le disais plus aussi vite, et je vais essayer de l'order rapidement. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien. J'ai beau réfléchir, j'ai rien à dire d'autre sur le film, à part où vous spoilez l'histoire. Voilà.